et bonjour donc aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment créer une vidéo satisfaisante avec du sape cinétique donc le sape cinétique existe en plusieurs coloris vous pouvez le trouver sur internet ou dans les magasins de jouets si tu as du sape cinétique chez toi profite-en tu vas pouvoir réaliser une vidéo qui pourra potentiellement faire des millions de vues donc pour cette vidéo nous allons prendre du sape cinétique un couteau pas à peine qu'ils soient de cette couleur là un couteau standard fera l'affaire un verre la forme que tu veux et un micro cravate alors si tu as pas tu peux brancher tes écouteurs et puis utiliser le micro de près pour le fond moi j'ai utilisé des carreaux de carrelage tu peux prendre un set de table inversé en blanc ça fera l'affaire ça sera impeccable juste à bien l'accrocher et après bien éclairer la pièce alors soit avec des projecteurs ou alors une lumière extérieure le soleil ça fera l'affaire et ça sera magnifique maintenant que tu as tout le matériel nécessaire tu vas pouvoir créer ta propre vidéo satisfaisante donc la première chose à faire ça va être de positionner le vert donc là pour la vidéo vous inquiétez pas on voit la bordure et après ça sera recoupé en format horizontal pour être diffusé en short sur tiktok et puis instagram en réunion donc on commence et à partir de là je vais pas parler alors là il faut bien tasser le sable qui soit bien régulier qui n'ait pas de défauts à l'intérieur une fois tasser on coupe l'excédent et on a juste quand on voit des défauts comme ça donc une petite pression et on recommence on mettoie son plan de travail on retourne le verre et voilà une forme magnifique à partir de là pas hésiter à rapprocher le téléphone alors pas la peine de filmer en 4k vous filmez en 1080p ça sera suffisant comme je vous ai dit tout à l'heure c'est l'éclairage qui va donner la qualité et faire ressortir le grain pour le sable donc maintenant vous allez prendre le couteau et votre micro vous avez essayé de positionner dessus si vous avez le micro de vos écouteurs vous mettez un bout de scotch pour le maintenir et là on va commencer la découpe donc une fois la coupe finie la forme finale n'est pas très très jolie mais c'est donc vous reprenez votre verre vous écraser comme ceci on va essayer de retourner un autre verre sur le dessus pour faire un joli serre et maintenant on regarde la vidéo finale et puis pour la partie montage ça sera dans une prochaine vidéo la vidéo comment créer une vidéo satisfaisante est fini on se dit à très bientôt pour d'autres explications et d'autres créations